bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre vidéo directement depuis powerpoint on va regarder déjà dans les transitions s'il y a des transitions parce que c'est vrai que ça va influencer la création de la vidéo alors transition là la transition il n'y a pas de son et la durée entre chaque slide est de deux secondes et apparemment ça a été appliqué partout on peut le faire manuellement où on passe à la diapo suivante après un certain temps on va juste aller enregistrer notre vidéo j'ai enlevé quelques slides parce que cela rend la vidéo plus longue et donc le travail à faire pour le logiciel est plus long et ce n'est pas la peine de faire une très très longue vidéo ce qui compte c'est de savoir comment faire donc une fois que vous avez fait tous vos slides que vous avez prévu les transitions vous allez dans fichiers et vous cherchez exporter exporter et vous allez créer une vidéo là vous avez plusieurs possibilités une vidéo en qualité supérieure en qualité internet c'est pour mettre sur youtube par exemple ou inférieur c'est une toute petite taille de fichiers le mieux si vous voulez le mettre sur internet sur youtube vous mettez qualité internet et là et bien vous laissez comme c'est normalement si vous laissez ne pas utiliser le minutage des narrations enregistrées ça doit le faire correctement puisque ça se fait automatiquement dans la diapo et là vous vous allez dans créer la vidéo vous allez pouvoir enregistrer la vidéo alors donc vous voulez avec le nom que vous voulez et on enregistre en bas c'est affiché un petit texte création de la vidéo crabe et juste à côté on peut voir l'évolution de l'enregistrement de la vidéo je vous laisse le temps que ça se fasse et je vous retrouve pour vous montrer le résultat alors on voit les crabes qui passent et ça va passer à la diapo suivante normalement là il n'y a pas de son parce que je n'en avais pas mis mais si vous aviez du son ça aurait enregistré le son on fera avec une autre vidéo pour vous montrer et on est passé au slide suivant et les animations se font normalement on va le faire avec un template maintenant qui a du son donc on se retrouve sur le premier template que vous avez eu et on va laisser comme il est et on va enregistrer donc on va faire comme pour l'autre fichier exporter créer une vidéo qualité de présentation pour internet et on ne s'occupe pas du reste on va donc créer la vidéo là encore on va mettre template et mp4 et on enregistre et là comme pour l'autre vous voyez là bas de progression qui s'affiche en bas et on se retrouve dès que c'est terminé et vous voyez tout ce qu'on a modifié s'affiche et on arrête la vidéo voilà on va pas vous pourrez la regarder je vais vous la mettre en plus en dessous je vais vous mettre les deux vidéos qui ont été créées comme ça vous pourrez les regarder pour voir ce que ça donne en entier j'espère que cette dernière vidéo bonus vous a plu et je vous retrouve j'espère très bientôt pour d'autres conseils et informations à très vite